Bonjour, bienvenue dans ma présentation sur le Network Address Translation ou le NAT. Alors, dans l'exemple que vous avez devant vous, vous allez voir qu'il y a un réseau local à gauche et un ordinateur plus spécifiquement le 192.168.1.2, qui va vouloir communiquer avec un réseau distant public, dans l'exemple ici, le serveur web qui se trouve à la droite, et de ce fait, il va devoir avoir une adresse qui se traduise, donc l'adresse IP privée de l'hôte va devoir devenir une adresse publique routable sur Internet. Le protocole qui s'occupe de ça s'appelle le Network Address Translation, et dans notre exemple ici, il va s'opérer à la hauteur du routeur intégré, qui est la passerelle par défaut de notre réseau local. Alors, voyons voir comment ça se passe. Dans un premier temps, l'hôte va encoder une trame à destination au niveau IP du serveur web, mais au niveau de la trame, la marque de destination va être la passerelle afin de faire cheminer ce message vers un réseau distant. L'adresse IP source, c'est l'un de l'hôte lui-même. Lorsque la trame atteint le routeur intégré, celui-ci va traduire l'adresse privée de 192.168.1.2 à l'adresse 200.100.50.2. Cette adresse-là ne vient pas de nulle part, c'est l'adresse de l'interface du côté externe ou du côté web du routeur intégré. Sur votre routeur Link6 ou D-Link, ça correspond à votre port Internet ou One, et à l'adresse qui vous a été assignée par votre fournisseur d'accès Internet. Ce n'est pas la seule chose qui va changer. Le NAT va également changer le port source, qui était au départ 37.654, qui correspond à l'application dans l'hôte qui a fait la requête au serveur web, vers un autre port, le 46623, qui en fait va servir d'identifiant avec l'IP source afin de reconnaître vers quel hôte envoyer le message lors du retour. Alors, on voit que le jeu des routeurs va acheminer cette nouvelle trame encodée par le routeur jusqu'au serveur web. Une fois traité, le serveur web répond. En retour, il ne connaît pas, évidemment, l'adresse de destination privée. Il va donc envoyer vers une destination publique, le 200.100.50.2, qui correspond à l'interface One de notre routeur intégré. Le routeur intégré reçoit cette nouvelle trame de retour. Il la désencapsule, récupère le paquet IP et réencode le tout. Lors de l'envoi sur le réseau local, il va à nouveau traduire l'appel de l'adresse IP, cette fois-ci de destination, afin de faire correspondre à l'adresse IP de l'hôte qui a fait la requête. Comment on le sait? Lorsque le serveur web a répondu, l'adresse IP de destination était commune aux trois ordinateurs qui étaient ici. Par contre, l'association de l'adresse IP et du port qui a été utilisée à guise de réponse pour le serveur web est unique à l'ordinateur 192.168.2. En réencapsulant, en fait en repackageant le paquet IP, en réencapsulant la trame, le routeur envoie directement à l'hôte qui a fait la demande le paquet. Le paquet est donc acheminé, traité par la switch et ouvert par la bonne application. En résumé, le processus utilisé pour convertir les adresses IP privées en adresses routables sur Internet est appelé la traduction d'adresses de réseau ou NAT. Ce processus est inversé pour les paquets entrants. Seuls les paquets destinés à des réseaux publics comme Internet ont besoin d'être traduits. Ces paquets devront traverser la passerelle où le routeur intégré remplacera l'adresse IP privée ainsi que le port source de l'hôte émetteur par sa propre adresse IP publique et un port unique. Bien qu'une adresse IP privée unique soit attribuée à chaque hôte sur le réseau interne, tous les hôtes d'un même réseau local devront se partager l'unique adresse routable attribuée au routeur intégré. Sous-titrage Société Radio-Canada ...